— Je viens vous parler de l'édition des trois romans de Bernard Manciette, publiés aux éditions Inuit, ces trois romans qui n'avaient pas été publiés en traduction depuis 1987 et qui avaient besoin d'une nouvelle traduction, assurément. Bernard Manciette a écrit le premier lorsqu'il était en Allemagne, dans l'administration d'occupation française. Il décrit ça comme un jeu avec un ami. Ils ont eu envie d'écrire un roman à deux mains. Finalement, l'ami a disparu et Bernard Manciette donc a publié son livre. Il est un petit peu connu à l'époque pour avoir écrit déjà en Occitan, lui qui est non seulement diplômé de Sciences Po, mais aussi licencié de lettres modernes à la Sorbonne. Il a choisi d'écrire dans l'Occitan de sa mère, l'Occitan gascon maternel, celui de la Grande-Lande. Et en 1955, il publie un livre qui s'appelle « Accidents », qui raconte une sorte de course folle en moto à travers l'Allemagne, en ruine. Et cet « Accidents », dans le petit lectorat occitan, impressionne, enthousiasme, mais aussi fait scandale. Bon. Et il fera aussi scandale en 1964 lorsqu'il publie son premier roman, qui s'appelle « Le jeune homme de novembre ». Alors ce jeune homme de novembre, c'est un jeune homme bien élevé, élégant, parlant français, qui vient tous les automnes dans une famille landaise, bourgeoise ruinée. Cette manciette les décrit comme une bourgeoisie précapitaliste, c'est-à-dire d'avoir les pains, d'avoir la forêt industrielle. Et à travers ce roman, donc, le narrateur, qui s'appelle Bernard, qui est atteint de tuberculose, va essayer de dire quel est le secret de famille que porte ce jeune homme de novembre, et que porte toute la famille, et il n'y arrivera pas, puisqu'il meurt à la fin du roman. Entre-temps, le jeune homme de novembre, lors de sa dernière visite, se sera suicidé, et Bernard aura rencontré un autre Bernard, qui est un machinire, c'est-à-dire tout le contraire, c'est un ouvrier des Syriques mobiles dans la forêt, mais qui est, en fait, de la famille, et aussi sa cousine lointaine, Denise, qui vient du nord, c'est-à-dire des Landes-Girondines. Lorsque le roman paraît, on est choqué par le côté extrêmement pessimiste, démoralisant de ce roman. Donc, Mansiette-Vassatelé va répondre en écrivant deux autres romans, qui vont constituer vraiment une trilogie extrêmement construite, c'est trois blocs de 14 chapitres, où les mêmes personnages reviennent, et les trois livres se font écho, à la fois trilogie et triptyque. Et le premier, c'est La pluie, et c'est le machinire, donc, qui va reprendre le récit. Et alors, avec lui, donc, fait irruption dans le récit, le monde extérieur, c'est-à-dire le monde du travail, les ouvriers dans la forêt, la pluie, le passage des palombes, etc. Vient aussi l'histoire, puisque ça se passe dans l'entre-de-guerre, et surtout la guerre d'Espagne. Et cette guerre d'Espagne donne lieu à des trafics d'armes à travers la forêt. Alors, le machinire est du côté des Blancs, c'est-à-dire du côté de ce qu'ils considèrent comme le camp chrétien. La famille est très chrétienne, même s'il y a des rapports difficiles avec l'Église officielle. Elle est un petit peu en marche. Et en face de lui, il y a son cousin, enfin, le frère de Denise, Loup, qui, lui, est du côté des Rouges, et qui a l'intention de partir en Espagne. Le machinire va noyer Loup dans une lagune, du moins croit-on qu'il va le faire. Et à la fin du roman, lui-même s'en va se battre en Espagne. Dans le troisième roman, Le chemin de terre, c'est Denise, du coup, qui prend la suite. Et le roman se présente comme le journal de Denise dans les années 1936-1937. Voilà. Elle est mariée au fils des nouveaux propriétaires de sa maison natale, que la famille a été obligée de vendre. Elle a un enfant, mais elle vit un petit peu à part, parce qu'elle s'occupe d'un médecin de la famille qui est malade. Et lorsque le machinire revient, elle se donne à lui, enfin, il vive une passion très intense. Mais lui-même va repartir en Espagne, et on ne le verra plus. Et à la fin du roman, donc, Denise revient chez elle et participe au travail commun de résurrection de ce pays qui se meurt. Comme dit Manciette, Le chemin de terre, c'est un peu un acte de foi. Cette trilogie, elle est très typique de Manciette, en ce sens que, comme il dit, elle est entre le réalisme et le visionnaire. C'est très réaliste, effectivement, le cadre est réaliste, mais l'atmosphère est digne d'un visionnaire. C'est une lande très extrême, c'est-à-dire entre la canicule et le froid polaire, entre les orages et la sécheresse, dans un brouillard où chacun des personnages va se perdre alors que ce sont des paysages familiers. Et c'est une évocation du pays. Il dit que ce livre a été écrit avec la peau, c'est-à-dire vraiment de la manière la plus sensible possible. Et c'est un livre de prose, mais qui est écrit par un poète. Ce qui, évidemment, peut poser quelques problèmes aux différents traducteurs. C'est un grand plaisir de le traduire, mais ça amène aussi quelques souffrances. En tout cas, pour le lecteur, c'est un bonheur absolu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada